Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui on voit une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur le chapitre Limites et Continuités. Dans cette vidéo, je vous propose de vous apprendre les ensembles de définition DDF, les limites au bon de DDF, interprétation graphique, la monotonie d'une fonction, il s'agit de croissance et décroissance stationnaire avec une constante et la bijection. Chers amis, alors sur quoi raconter notre étude sur ces différentes parties ? Alors dans cette vidéo, j'aimerais plutôt de vous apprendre à manipuler un tableau de variation ainsi que de trouver les ensembles de définition dans le tableau de variation et de répondre à la question de bijection. Chers amis, nous allons encore passer à la lecture. On considère une fonction f définie sur une intervalle notée DDF. par son tableau de variation suivant. Un, déterminer DDF, puis les limitants au bon de DDF, on donnera les interprétations graphiques. En deux, donnons l'image de chacun des intervalles par F. Deux, moins l'infini à trois, et de six ans à plus l'infini. Trois, déterminer le nombre de solutions sur R de FDX qui égale à CO. Chers amis, lorsque vous rencontrez un exercice ordre de limiter l'opportunité de stress et pas, prenez votre sang froid, tous les termes sont simples à manipuler. Ici, l'on vous présente un tableau qui possède moins l'infini, trois, six, plus l'infini. Dans le premier temps, savoir si le tableau possède dans des parties achirées. Qu'est-ce qu'on appelle parties achirées? Des parties qui sont tracées. Alors, on a deux parties tracées. Dans ce cas, chers amis, c'est très facile de trouver l'ensemble des définitions. Étant donné que le tableau est privé de trois et six, alors trois et six ne font pas partie de domaine de définition. Alors, trois et six ne font pas partie de l'ensemble des définitions. On parlera donc encore du tableau privé de. Nous allons répondre à la première question posée. Ici, il est question de déterminer le BDX. Puis, les ministres au bord du BDX. Chers amis, le tableau est acheté en trois et en six. Ça se pose en tant que le domaine de définition RDF égale à R privé de trois et de six. Comment utiliser ce qu'on fait pour l'intervalle ? Le BDF égale à un intervalle moins l'infini. À trois, union, trois à six. Union, six à plus l'infini. Chers amis, moins l'infini, trois, trois, six, six plus l'infini. Voici donc encore le domaine de définition de la fonction. Parce que c'est privé de trois et de six. On dira donc que le BDF égale à R privé de trois et de six. Trois et six sont des propos en partie de mon ensemble de définition. Chers amis, je vais vous apprendre à calculer les limites au monde de ce BDF. Alors ici, il s'agira maintenant de donner l'interprétation de la vie. Interprétation. Chers amis, vous devez maîtriser les interprétations graphiques. Et comment maîtriser les interprétations graphiques ? Regardez les limites au monde de BDF, ainsi que les différentes réponses pour les. Nous avons signifié que le BDF était égal à moins l'infini. 3, union, 3, 6, union, 6, plus l'infini. Il s'agira là de commencer à donner les différentes interprétations. La limite lorsque l'infini est en vert, moins l'infini de la fonction FDF. X, cher ami, l'on a trouvé 1. En plus d'un mot l'infini, l'on a trouvé 1. Il s'agit ici de la droite d'équation. Y, égale à 1, est une acétose horizontale. A, C, du F. Parce que l'on a trouvé 1 réel. Quand vous calculez la limite en infini et que vous trouvez 1 réel, c'est acétose horizontale. Le deuxième, il s'agit de calculer la limite lorsque l'infini est en vert, 3, à gauche, le FDX. La limite à gauche de FDX, nous sommes à gauche de CEF3. A gauche de 3, nous avons trouvé moins l'infini. Lorsque vous calculez la limite en réel et que vous trouvez infini, il s'agit d'acétose horizontale verticale. La droite d'équation. X égale à 3, est une acétose horizontale verticale. A, C, du F. Pourquoi l'acétose est qualifiée de verticale? Parce qu'on a calculé la limite en un nom réel et que l'on nous a trouvé infini. Si vous calculez la limite en un nom réel et que vous trouvez infini, l'acétose est qualifiée de verticale. Quand vous calculez en infini et que vous trouvez réel, l'acétose est qualifiée de horizontalement. Suivez donc encore la suite ici. Nous allons encore parler de l'iniste. Lorsque l'iniste en vert, CE3 se voici à droite. A droite, nous allons trouver plus que l'iniste. Nous dirons que, la droite d'équation, X égale à 3, est une acétose verticale. A, C, du F. On a calculé en réel et on a trouvé infini. Suivant. En 6 à gauche, limite lorsque X tend vers 6 à gauche du F de X. La limite lorsque X tend vers 6 à gauche du F de X, on a trouvé moyen de l'infini. On dirait que, la droite d'équation, X égale à 600, est une acétose verticale. A, C, du F. L'acétose est qualifiée de verticale. Parce que, en réalité, on a trouvé infini. La limite, lorsque X tend vers 6 parallèles positifs de F de X à droite, nous avons aussi trouvé moyen d'infini. On dirait que, la droite d'équation, X égale à 6, est une acétose verticale. Qu'est-ce que j'ai un acétose verticale ? Chers amis, A, C, du F. On constate que, lorsque nous calculons la limite en un nombre réel que l'on trouve infini, l'acétose est qualifiée de verticale. Mais, lorsque nous calculons en infini et que l'on trouve un réel, l'acétose est qualifiée de horizontal. Suivez la suite. Limite. Lorsque X tend vers plus infini de F de X, d'après le tableau que nous trouvons, moins C. Alors, on a calculé un infini et on a trouvé un réel. Il s'agit de la droite d'équation. Y égale à moins C, est une acétose horizontale. A, C, du F. L'acétose est dit horizontal lorsque vous calculez en infini et que vous trouvez un homme réel. Chers amis, passons encore à la prochaine autre question. Donnons l'image à chacun des intervalles par F. et l'image de moins l'infini, 3, et aussi de 600 à plus l'infini. Chers amis, lorsque vous observez le tableau, vous remarquez que de moins l'infini à 3, la fonction est d'équation. de moins l'infini à 3, F est d'équation. Du coup, si la fonction est d'équation, le premier est celui que l'on doit calculer en deuxième position. Et le deuxième est celui que l'on doit calculer en première position, c'est-à-dire F de moins l'infini à 3 serait d'angle. Le deuxième doit être le premier à lequel il faut calculer. Étant donné que 3 n'est pas égal, il faudra calculer plutôt la limite. Lorsque X tend vers 3 à gauche de F de X et le premier doit se calculer en deuxième position. la limite dans ce instant vert, moins l'infini de F de X. Dans ce cas, chers amis, F de moins l'infini à 3. avec les réponses trouvées quotidiennement, à gauche, nous avons trouvé moins l'infini et à moins l'infini, nous avons trouvé 1. Parlement de l'intervalle 6 à plus l'infini. L'intervalle 6 à plus l'infini, là-bas, on remarque aussi que la fonction n'est pas décroissante, mais plutôt croissante. F est strictement croissante. Si F est croissante, ça sous-entend que F de 6 à plus l'infini, celui qui est plus petit se calculera encore le premier et celui qui est plus grand se calculera en deuxième. Ce qui signifie qu'on aura à calculer la limite parce que ce n'est pas fermé, on calcule la limite. Si c'était fermé, on allait calculer l'image. Lorsque F est envers 6 par valeur positive de F de 10 et limite. Chers amis, les différentes réponses trouvées en 6, en 6, l'ombre à droite nous avons trouvé moins infini et en plus infini nous avons trouvé 5. Dans ce cas, chers amis, F de 6 à plus l'infini est égal en 6 à droite nous avons trouvé moins infini et en plus infini nous avons trouvé moins 5. Si la fonction est décroissante, le plus petit se calcule en deuxième position et le plus grand se calcule en première position. Si la fonction est décroissante, le plus petit se calcule en première position et le plus grand en deuxième position. Suivez la suite. 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 8 9 10 9 13 14 15 16 16 16 18 18 18 19 19 18 19 20 20 20 22 22 24 Nous voyons clairement que la fonction F est continue et simplement décroissante. F est continue, qui est impératif de R0, est strictement décroissante. Et vous répétez l'intervalle une seconde fois. Moins l'infini, à 3. Ici, elle réalise une bi-jection. Deux, moins l'infini, à 3, vers l'image tombée. Moins l'infini, à 1. Comme 0, à partir à l'intervalle d'arrivée, qui est moins l'infini. Donc, l'équation F de X égale à 0 admet une une solution que l'on notera. Chers amis, c'est parce que 0 appartient à l'intervalle de l'infini que 1, qu'on a dit qu'il y a une unique solution appelée alpha. Parlons de l'intervalle de l'infini. Parlons de l'intervalle 3 à 6. Pour X appartient à l'intervalle 3 à 6. F est continue et strictement déploieuse. Sur l'intervalle 3 à 6. Sur l'intervalle 3 à 6. qui sort vers son image appelée R. Et R s'écrit moins l'infini à plus l'infini. Or, 0 appartient à l'intervalle de l'infini à plus l'infini. Donc, l'équation F de X égale à 0 admet une une unique solution. que l'on notera bêta. Nous avons aussi étudié pour X appartient à l'intervalle 6 à plus l'infini. D'après le tableau, F est continue et strictement croissante sur l'intervalle à pilier 6 à plus l'infini. et elle réalise une bi-gestion de l'intervalle 6 à plus l'infini vers son image. Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle trouvé. On ne peut pas passer 0 dans l'intervalle trouvé. Donc, F de X ouvre donc l'équation F de X égale à 0 n'admet pas de solution. Conclusion, chers amis, la fonction a deux solutions. En conclusion, L'équation F de X égale à 0 n'admet pas de solution. L'équation F de X égale à 0 n'admet pas de solution. L'équation F de X égale à 0 n'admet pas de solution. L'équation F de X égale à 3 à 3 et sur le 3 à 6. Alpha appartient au premier débat et Beta appartient au deuxième débat. Chers amis, encore plusieurs, il y a deux solutions que l'on voudra Alpha et l'autre Beta. Si c'est, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.